Je suis venu ici parce que ça va faire 100 ans demain qu'il y a eu des génocides. Donc c'est un devoir de mémoire pour nous, pour les Arméniens, c'est pour nos ancêtres, pour nos grands-parents qui ont été génocidés et il y a eu un million et demi de victimes. Nous on est là pour la veiller mais demain il y aura la grande manifestation pour justement, absolument pour que la Turquie reconnaisse un jour le génocide arménien. C'est à cause de cette histoire, malheureusement, que nous on est maintenant en diaspora, donc c'est à nous de nous battre aussi et de montrer aux pays qui sont autour de nous qu'il y a quelque chose à faire, qu'on doit se battre et que ce n'est pas parce que ça fait 100 ans, que ce génocide a eu lieu, il faut s'arrêter là et que tout est fini. Et donc pour nous c'est important, c'est notre histoire, on est tous nés avec ça, on a tous des histoires personnelles qu'on nous a transmises et qui sont en nous et on a besoin, c'est important, d'être ici. Merci beaucoup, c'est gentil. Qu'un jour mes arrière-grands-parents, dans leur temps, puissent dire « Ouf, enfin, ça va y aller, la jeunesse a commencé à se battre et puis on a pu arriver à faire reconnaître le génocide arménien ». Bon, je ne vais pas y revenir, simplement, deux éléments vont se passer, c'est d'une part… Et surtout, surtout, le traité de serre pose un problème pour les Russes 1815 ou 1878, et le système international 21, sur les Russes blancs, et les bolcheviques vont réussir à imposer…